Alexandra, aujourd'hui on doit faire attention aux orages. Oui, attention, forte dégradation orageuse dans cette journée de vendredi avec actuellement quelques petits coups de tonnerre, notamment à Vannes ou encore au Cap Ferré où le temps est déjà instable au lever du jour. Donc de nouveau de l'instabilité avec des orages mais également un temps partiellement nuageux. On retrouve également un temps mitigé en remontant vers le Gard ou encore vers le Vaucluse. Et puis partout ailleurs sur les régions du Nord, globalement le temps reste agréable avec un ciel parfaitement dégagé. Vous le voyez entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore le Nord. Et puis dans l'après-midi, attention aux orages particulièrement violents attendus sur la façade ouest du pays, entre la Bretagne, les régions centrales ou encore au pied des Pyrénées avec d'une part des orages mais également de la grêle et avec ces orages parfois de bonnes rafales de vent. Donc vraiment un temps très instable sur les régions de l'Ouest. On aura également quelques orages entre les Vosges et le Jura et puis toujours un petit peu de vent, notamment autour du Golfe du Lyon et un ciel beaucoup plus lumineux en allant vers le Nord ou encore vers l'Est du pays. Côté température, déjà de la grande douceur ce matin, un peu à l'image des jours précédents. 18 degrés à Paris, 20 degrés en moyenne à La Rochelle ou encore 20 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront estivales. C'est d'ailleurs pourquoi les orages seront aussi forts. 32 à Paris, 27-28 degrés en allant vers le Sud-Ouest. Vous aurez 26 degrés à Lyon et en moyenne 29 degrés en Bourgogne. Température qui reste donc estivale. Un week-end en demi-teinte vous attend avec toujours des orages, un temps instable, de la grêle et des températures qui resteront douces pour la saison.